Vous avez certainement une bonne idée de ce que vous voudriez pour votre groupe, mais est-ce que vous avez une bonne idée aussi de ce que veulent vos membres, et même peut-être de ce que souhaite l'environnement de votre groupe ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir, êtes-vous en intention ou en attention ? Alors, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire de Prométhée et d'Épiméthée, alors vous connaissez peut-être Prométhée, un petit peu moins Épiméthée, c'est une histoire qui a été racontée par Pratagoras, et comme on a perdu beaucoup d'informations et de textes de Pratagoras, c'est une histoire que Platon a racontée, racontant l'histoire de Pratagoras, et cette histoire se passe donc au temps des Grecs et même des dieux grecs. A l'époque, juste au moment de cette histoire, Zeus a vaincu les titans, et du coup la guerre est finie et les dieux s'ennuient. Alors, pour s'occuper un petit peu, ils décident de créer les mortels, les plantes, les animaux, tout ce qu'il faut en fait. Et évidemment, comme ils sont un petit peu feignants, les dieux, ils aiment bien, bon, ils commencent, mais après, il laisse le travail à deux fils du titan Japette, qui sont Prométhée, qui veut dire celui qui pense avant, et Épiméthée, celui qui pense après. Alors Prométhée, c'est l'intelligent qui planifie tout, qui prévoit, qui imagine tout, et Épiméthée, finalement, c'est un petit peu l'idiot de service, mais malgré tout, Épiméthée demande à son frère, le supplie pratiquement, lui disant, mais laisse-moi commencer à faire des choses. Il le fait, il le fait plutôt bien, d'ailleurs, puisqu'il commence à mettre plein de choses très intéressantes, des valeurs pour chaque animal. Alors, les plus forts, évidemment, ils ont la force, ils ont la puissance, mais les plus faibles, peut-être, ils ont la vitesse pour pouvoir échapper, mieux survivre. À tel point, d'ailleurs, que quelques siècles plus tard, un certain Charles Darwin a commenté ça en disant, finalement, on ne s'est pas si mal foutu. Sauf que, petit problème, eh bien, à l'arrivée, il avait donné toutes les qualités aux animaux, et il ne restait plus rien pour le dernier animal, qui était l'humain, et donc, eh bien, il n'y avait plus rien. Alors, pour essayer de faire quand même quelque chose pour l'humain, Prométhée décide de voler le feu à Héphaïstos, le dieu du feu, et donc, ça permet de cuire les aliments, par exemple, pour les humains, ou des choses comme ça. Et puis, il vole à Athéna les arts. Alors, les arts, il faut le comprendre au sens de l'artisanat, les arts au sens ancien, et donc, la technique. Et finalement, eh bien, ça permet aussi de donner à l'humain une capacité d'anticipation, de prévoir, qui va lui permettre de modifier sa propre histoire. Et ça, ça va être tout à fait particulier, puisque l'humain va modifier lui-même sa propre histoire grâce à sa capacité de planification. Alors, vous connaissez la suite de l'histoire. Prométhée, il s'est fait avoir par les dieux, les dieux n'étaient pas très contents, Zeus le punit, et tous les jours, eh bien, un aigle vient lui manger le foie, et le lendemain, il vient remanger le foie, et le lendemain encore, etc. Et donc, c'est pas vraiment terrible. Mais il y a quand même, malgré tout, une morale à cette histoire. Et cette morale, eh bien, c'est que, finalement, on peut choisir a priori ou a posteriori. Alors, il y a souvent un jugement de valeur. Alors, Platon, et d'ailleurs, beaucoup de personnes, pensent qu'il vaut mieux choisir avant, parce que c'est beaucoup mieux, etc. Sauf que la nature, qui a fait des choses que nous, les humains, n'arrivons pas à faire, eh bien, elle arrive à choisir, mais elle, elle choisit plutôt a posteriori. C'est la sélection naturelle. Enfin, si vous n'êtes pas dans l'intelligent design, eh bien, la sélection naturelle, on choisit a posteriori les plus aptes à survivre, tout simplement. Alors, finalement, eh bien, ce qui est intéressant, et ce qu'il faut retenir, peut-être, c'est que l'homme a la capacité de faire les deux. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, pour ça, eh bien, on pourrait se poser la question, à quel moment il vaut mieux choisir avant, et à quel moment il vaut mieux choisir après. Alors, rappelez-vous, dans un truc d'animation, il y a quelque temps, on avait parlé de coopérer, c'est bien, mais pourquoi ? Et avec trois stratégies. Alors, une première stratégie sur la planification. Lorsque les choses sont rares, eh bien, et qu'on peut prévoir, eh bien, la prévoir, ça permet de mieux, de ne pas gâcher, donc de mieux prévoir. Donc, la première stratégie, celle de gauche, eh bien, c'est la planification. Alors, si les choses sont imprévisibles, on ne peut plus prévoir, on ne peut plus planifier. Alors, à ce moment-là, on va essayer de choisir au moment même, c'est la négociation, c'est même le fondement de l'économie. On va négocier, on va fixer les prix, par exemple, au moment même de la négociation. Et à ce moment-là, eh bien, on va gérer à la fois la rareté et l'imprévisible. Mais une troisième stratégie moins connue des humains, ou de moins de notre culture, eh bien, c'est lorsque les choses sont imprévisibles, mais qu'on a quand même une abondance de possibilités. Eh bien, dans ce cas-là, on peut tester plein de choses, et à postériori, donc troisième stratégie, eh bien, décider, trouver, choisir à postériori. Et c'est la stratégie de la coopération, de l'intelligence collective, mais aussi c'est la stratégie de l'innovation. Alors, si vous faites, par exemple, de l'industrie, eh bien, on va essayer de ne pas gâcher. Alors là, on va planifier, les choses sont rares, la matière première est rare, le travail est rare, et on peut, par contre, planifier ça, prévoir, etc. Mais si vous êtes dans le domaine de l'innovation, pas forcément. Et au contraire, même dans le domaine de l'innovation, il va falloir essayer plein de choses, et puis après, des fois, ce qui marche, d'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. Alors, si on regarde bien, finalement, lorsqu'on planifie, lorsqu'on essaie de choisir avant, eh bien, on choisit avec une intention. On a une intention de faire telle chose, etc. Et lorsqu'on choisit à postériori, eh bien, on va mettre plutôt son esprit en intention pour regarder ce qu'il y a, et à postériori, choisir ce qu'on veut. Et donc, on va choisir parmi ce qu'on aura trouvé. Alors, finalement, comment on va faire ? Comment est-ce qu'il faut être en intention, en intention, et à quel endroit ? Et pour ça, on va essayer de regarder notre groupe de trois façons différentes. Il y a le groupe lui-même, bien sûr. Mais un groupe, c'est à la fois un collectif, un être collectif, mais c'est aussi un ensemble de personnes. Et ça peut être aussi un ensemble de relations entre le groupe et l'environnement qui peuvent constituer aussi le groupe. Et c'est dans ces trois cas-là, eh bien, on va avoir des besoins qui vont être différents. Les personnes, eh bien, vous n'allez pas décider en intention ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent choisir, etc. Ça ne marche pas bien sur un groupe où les choses ne sont pas contraintes. Et au contraire, eh bien, on va être plutôt en intention pour essayer de savoir qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, qu'est-ce que chacun apporte. Et puis, à postériori, on verra, évidemment, comment tout ça, ça peut faire un tout. Donc, en fait, pour les personnes, eh bien, il est très important de ne pas essayer de mettre notre intention sur... Il faudrait que chacun fasse ceci, ceci et cela, mais plutôt notre attention sur les désirs, sur les envies, sur ce que font les gens, etc. Par contre, pour le groupe, eh bien, on va essayer de structurer le groupe justement pour permettre à toutes ces personnes-là d'échanger, de faire de l'intelligence collective et de faire sortir des choses qui étaient imprévisibles. Mais pour ça, on va avoir besoin d'intentions. Et ces intentions, on en a déjà parlé dans un ancien truc d'animation qui était trouver facilement le point faible de votre groupe. Et on avait parlé de l'indice ICE. I comme implication. Et on va avoir des intentions sur ces implications. Alors, plutôt que, par exemple, avoir un groupe en étoile sur lequel la motivation, l'application est faible et puis, par contre, le centre peut être un lieu de lutte de pouvoir, etc., eh bien, on peut souhaiter mettre en place un groupe en réseau. Et pour que ça marche bien, on l'avait vu dans d'autres trucs d'animation, eh bien, il faut avoir au moins 100 membres. Si on est plus qu'un tout petit groupe d'une douzaine de personnes, eh bien, il vaut mieux avoir un grand nombre de personnes, au moins 100 personnes, pour que le groupe fonctionne bien. Donc, on peut avoir l'intention d'avoir un groupe en réseau et l'intention d'avoir au moins 100 personnes, même inactives. Même chose pour les communs. Alors, les communs, oui, on pourrait très bien discuter ensemble. Alors, on passe du temps, c'est sympa. Mais finalement, les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc, ça serait bien de créer des ressources, des communs, en fait. Et la production de ces ressources, ça peut être déjà une intention. Et puis, le partage aussi de ces ressources, avec non seulement ceux qui les ont faits, mais aussi l'ensemble de la communauté, mais mieux encore, pourquoi pas, avec l'ensemble du monde, comme Wikipédia, par exemple, qui fait des articles pour tout le monde, en dehors même de ceux qui les... la communauté, de ceux qui les rédigent. Eh bien, on peut avoir cette intention de partager, de produire des communs et de partager des communs avec, par exemple, la licence Creative Commons. Et troisième cas, eh bien, on peut avoir une intention sur les échanges, puisque, en fait, plus il y a d'échanges, plus il va se passer des choses. Et donc, on a vu que pour ça, eh bien, on allait avoir quatre activités répit. R comme rencontre. Et ces rencontres, eh bien, on va organiser des rencontres, des rencontres de communautés, des rencontres de projets, etc. E comme envoi d'invitation. Et là, on va essayer d'envoyer l'invitation pour que ça soit reçu par tout le monde, parce que, finalement, on ne sait pas à l'avance qui va participer à tel projet. Même si les anciens ont plus de chances de participer, certains ne vont pas y participer. Et puis, d'autres personnes pourraient être intéressées. Et donc, on va bichonner nos observateurs. On en a souvent parlé dans ces trucs d'animation. Donc, on peut avoir une intention de se focaliser, de ne pas oublier, par exemple, les observateurs. Et puis, P comme espace de partage. C'est un peu la garde-triage, c'est-à-dire un site web de travail dans lequel on va avoir la garde-triage qui va nous permettre de retrouver toute l'information facilement. Et I comme un flux d'informations pour donner des nouvelles. C'est typiquement une lettre d'information, un blog, des réseaux sociaux, etc. Donc, on peut avoir son intention sur la structuration du groupe pour permettre justement aux personnes de faire émerger de l'intelligence collective. Et qu'est-ce qu'il en est de l'environnement ? Eh bien, l'environnement, on ne le maîtrise pas non plus. C'est comme les membres de votre groupe, vous ne les contrôlez pas et tant mieux. Eh bien, l'environnement, non plus, on ne peut pas tout contrôler. Et donc, il va falloir être aussi en attention pour savoir comment utiliser l'environnement comme une opportunité plutôt que comme une contrainte. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Est-ce que, déjà, vous êtes en attention par rapport à vos membres ? Est-ce que vous êtes en attention également par rapport à votre environnement, à l'environnement de votre groupe ? Et également, eh bien, quelles sont vos intentions, par contre, pour le groupe ? Pour avoir une vraie implication, faciliter l'implication des personnes, pour avoir à la fois plus de communs et puis également, eh bien, plus d'échanges dans votre groupe. Alors, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi commenter. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me dire comment vous mettez ça, comment vous mettez de l'attention, comment vous mettez de l'intention. Et ces commentaires vont aider d'ailleurs aussi ces contenus à être encore plus visibles grâce aux algorithmes des logiciels. Et vous pouvez également, eh bien, vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, liker. Et vous pouvez également télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. de l'animateur de l'animateur de l'animateur de l'animateur de l'animateur